Musique Chers amis, bonsoir et bienvenue à cette quatrième soirée de l'Université de la Vie. Nous avons déjà parcouru un beau chemin ensemble et nous allons continuer ce soir notre réflexion autour du prix de la vie. Aujourd'hui je voudrais saluer de façon toute particulière les villes qui ont réalisé cette année leur première université de la vie. Je pense en particulier à Gilles Surivette, à Verdun, à Limoges ou encore à La Rochelle et puis bien sûr bienvenue à toutes les autres salles. Vous voyez que où que vous soyez le public de Paris est avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la question que nous vous avons posée cette semaine. Rappelez-vous, nous vous avons envoyé un mail en vous demandant comment vous comptiez mettre en œuvre ce que vous aviez découvert au cours de ces trois premières soirées. Les réponses vont s'afficher derrière moi. La première, c'est le mot témoigner qui est ressorti de façon très marquante. D'autres mots du même registre sont aussi apparus comme transmettre, parler, informer, partager. Il y a aussi le mot engagement qui a été cité à plusieurs reprises et qui est assez fort. Et puis certaines personnes ont manifesté le désir de soutenir celles qui sont dans des situations plus difficiles avec des mots comme écouter et accompagner. Nous vous avions aussi demandé quel était l'obstacle pour la mise en œuvre de ce projet. De façon très très nette, c'est le temps. Il y a aussi la peur qui a été pas mal citée. Mais vous avez des atouts. Pour vous lancer en premier lieu, c'est la conviction qui est sortie de façon très forte. Vous avez aussi noté la foi, la confiance ainsi que la bienveillance. Voilà, cela ouvre des horizons. Le programme de ce soir, notre fil rouge, sera la vie sous pression. Nous allons parler des idéologies contemporaines qui peuvent malmener parfois ce que nous sommes en profondeur. Et puis en réponse, nous allons chercher à voir comment cultiver notre humanité et puis aussi construire un monde plus juste. Ce sera en particulier le cas avec notre grand témoin, Henri Maresco, le fondateur de l'association Tamaris qui vient en aide aux personnes prostituées. Voilà pour le programme. Entrons donc sans plus tarder dans le vif du sujet. J'appelle sur scène le philosophe Olivier Rey. Olivier Rey, vous êtes un mathématicien devenu philosophe. Vous êtes chercheur au CNRS et vous réfléchissez à la place de la science dans notre société. Vous avez signé plusieurs livres. Je peux signaler le dernier. Leur malheur du transhumanisme aux éditions Desclés de Brouwer. Ce livre a connu un certain écho. Et ce soir, c'est justement de transhumanisme dont vous allez nous parler. Une idéologie très active aujourd'hui. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci à tous. Alors comme il a été dit, cette soirée est intitulée la vie sous pression. Et de fait, c'est bien ainsi que se trouve aujourd'hui la vie sous pression, de plus en plus sous pression. Cela est vrai pour la vie en général. Les études scientifiques s'accumulent, qui rendent compte du taux alarmant d'extinction des espèces, au point que des spécialistes redoutent que ne se produise au cours du XXIe siècle une sixième extinction de masse d'une rapidité sans précédent. La nature se trouve dans un état de vulnérabilité critique. La maison commune se délabre. Sous pression, la vie humaine l'est également. Des progrès continu de la technologie, on attendait encore dans les années 1960, un allègement tout aussi continu de la peine des hommes. Le travail contraint et pénible devait occuper une fraction toujours plus faible du temps humain au profit d'activités choisies et gratifiantes. Un demi-siècle plus tard, on s'aperçoit que c'est moins une société des loisirs qui est advenue qu'une société de la fatigue. Pourquoi cette fatigue ? Malgré tout ce que la technologie fait pour nous. Les raisons sont multiples. Et j'en soulignerai une seule. Nos ennuis ne viennent pas de ce que nos technologies manqueraient de puissance, mais de ce qu'elles sont trop puissantes. Trop puissantes pour respecter les équilibres naturels, de là les ravages infligés à notre maison commune. Trop puissantes pour être ajustées à nos facultés naturelles, de là qu'en même temps qu'elles nous servent, les technologies se mettent à nous asservir, qu'en même temps qu'elles nous facilitent la tâche, elles nous épuisent parce qu'elles nous font vivre dans des conditions et à des rythmes pour lesquels nous ne sommes pas faits. Et c'est dans ce contexte que l'idéologie transhumaniste se développe. Les transhumanistes sont des gens qui entendent mobiliser l'éventail entier des technologies et ils misent sur leur coalescence pour non plus seulement agir sur le monde extérieur, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, mais aussi pour modifier notre propre constitution pour nous augmenter. Et ces augmentations sont présentées comme autant de chances d'épanouissement de notre être, comme autant de moyens de nous faire accéder à une condition supérieure. Avant de les croire, il est bon de se rappeler dans quel contexte est apparue la notion de cyborg, contraction de cybernétique organisme. A la fin des années 1950, on se mit à envisager de coloniser l'espace. Pour cela, de longs voyages habités étaient à prévoir et le problème technique le plus épineux à résoudre n'était pas de construire des vaisseaux capables de traverser les espaces intersidéraux, mais d'assurer la survie des êtres humains qu'ils avaient mission de transporter. D'où l'idée qui germa, dès le début des années 1960, au lieu de s'échiner à recréer artificiellement des conditions de vie terrestres à l'intérieur des vaisseaux spatiaux, ne serait-il pas plus simple de modifier la constitution des astronautes pour leur permettre de survivre dans des conditions extraterrestres ? Cette modification des fonctions vitales devait passer par un amalgame du corps humain avec la machine, par l'incorporation de composants exogènes, ce qu'on appelle exactement aujourd'hui des augmentations. Et cette origine de la notion de cyborg donne à réfléchir. L'ambition est de permettre à un être humain de continuer à vivre dans un environnement pour lequel il n'est pas fait. Et c'est de cette manière que le transhumanisme doit aujourd'hui être envisagé, non pas comme ce qui nous ferait accéder à une condition supérieure, mais comme ce qui nous permettrait de survivre dans des conditions de plus en plus insupportables aux êtres humains que nous sommes. Plutôt que d'augmentation, il faudrait plutôt parler de kit de survie en environnement hostile. Norbert Wiener, fondateur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de la cybernétique, le disait déjà, je le cite, nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons maintenant nous modifier nous-mêmes pour vivre au sein de ce nouvel environnement. Fin de citation. Voilà donc notre situation. La transformation du monde par la technologie moderne avait pour but de façonner un monde plus hospitalier, plus accueillant aux êtres humains, à tous les êtres humains. Mais passé un certain seuil de transformation, la technologie se met à engendrer un monde si décalé par rapport à nos facultés naturelles que nous éprouvons de plus en plus de difficultés à y vivre, à nous y épanouir et à y fructifier. La technologie était censée adapter le monde à nos besoins et à nos désirs, et maintenant c'est nous qui devrions nous adapter au monde ainsi transformé, en nous transformant nous-mêmes. Nous nous trouvons donc à une croisée des chemins. Ou bien nous estimons que la technique doit servir l'être humain, dans ce cas, nous devons considérer l'être humain tel qu'il est et veiller à ne pas franchir certains seuils, au-delà desquels la technique, au lieu de servir notre épanouissement et notre fructification, se met à nous épuiser et à nous rabougrir. Ou bien nous idolâtrons la puissance technologique, au point d'estimer que c'est à nous de nous adapter à ses exigences et de lui livrer notre propre corps. Les transhumanistes sont partisans de cette seconde branche de l'alternative. Pour rallier des populations réticentes à leur cause, ils n'hésitent pas à promettre tout et n'importe quoi, jusqu'à l'immortalité. C'est le principe de l'inflation, moins une monnaie inspire confiance, plus il faut empiler les billets pour acheter la moindre chose. Moins un projet est raisonnable, plus il faut émettre des promesses fabuleuses pour arracher le consentement de populations dubitatives. Les populations ont raison de se méfier. En acceptant de s'auto-machiner, l'être humain ne deviendra nullement immortel. En revanche, il radicalisera sa dépendance, déjà exorbitante, à un gigantesque système technologico-économique sur lequel il n'a aucune prise et qu'il sera contraint de servir sans broncher, sous peine d'être débranché. Pour lui, la déconnexion signifiera immédiatement la mort. Avec le transhumanisme, le monde deviendrait une sorte d'extension des services hospitaliers de soins intensifs d'aujourd'hui, où le corps n'est maintenu en vie que par son branchement sur un appareillage high-tech. Le transhumanisme flatte des fantasmes infantiles de toute puissance, mais prépare des états de dépendance totale. C'est bien pourquoi, au demeurant, il bénéficie du soutien de puissantes firmes qui tireraient grand profit de cette totale dépendance. Beaucoup de ménages souffrent aujourd'hui de la part sans cesse croissante dans leur budget des dépenses dites contraintes. Il devient toujours plus onéreux d'être simplement en mesure d'exister dans l'espace social. Imaginez ce qu'il en serait si, en plus, vous deviez financer vos augmentations, leur entretien et leur mise à jour permanente. Et plus question, alors, de se rebeller façon gilet jaune, il suffirait aux maîtres du système pour juguler toute contestation de désactiver à distance les fonctions implantées sans lesquelles on aurait désappris à vivre. J'ai dit que les promesses les plus spectaculaires des transhumanistes n'étaient pas réalistes, qu'elles n'étaient que des leurs destinées à arracher le consentement des populations à une artificialisation toujours plus grande de l'existence. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper d'adversaire. Ce qu'il faut combattre, ce ne sont pas les perspectives ultimes du transhumanisme, qui sont des leurs, mais la façon qu'a le discours transhumaniste de nous habituer à considérer l'être humain comme un chantier technologique afin de nous faire consentir à des évolutions délétères. En martelant que les véritables changements sont devant nous, le transhumanisme laisse penser que les changements qui ont déjà eu lieu ou qui s'opèrent en ce moment ne méritent guère que l'on s'y attarde. Pendant que l'on s'alarme d'un hypothétique futur transhumain, on critique avec moins de virulence des évolutions qui, malgré leurs aspects déjà inhumains, revêtent en comparaison des allures rassurantes et débonnaires. Comme le remarquait Jacques Ellul, je le cite, « Ce n'est jamais que la vieille ruse de guerre, on simule une grande attaque avec trompettes et lumières de façon à attirer l'attention des défenseurs de la citadelle, cependant que la véritable opération, creusement d'une mine par exemple, se situe tout à fait ailleurs et se déroule autrement. » Fin de citation. Je pense ici en premier lieu à l'artificialisation galopante de la procréation qui est à l'heure actuelle l'aspect le plus saillant du transhumanisme réellement existant. Un mot pour terminer sur l'argument régulièrement avancé par les tenants du transhumanisme lorsqu'on refuse de s'enthousiasmer avec eux des perspectives qu'ils dessinent. L'argument de l'inéluctable. On connaît les propos du professeur de cybernétique Kevin Warwick qui ont le mérite de la franchise. Pour lui, de la même manière que dans un lointain passé, les humains se sont séparés de leurs cousins chimpanzés, dans les temps qui viennent, les augmentés vont se séparer des simples humains qui ne représenteront plus par rapport à eux que les chimpanzés du futur voués à disparaître ou à croupir dans les quelques réserves que les postes humains consentiront peut-être à leur ménager. Telle serait donc l'alternative s'augmenter ou être asservi. Vous refusez de vous augmenter ? Pas de problème, tant pis pour vous, ce que vous ne faites pas, d'autres le feront et ils vous domineront ou vous extermineront. L'argument, dans sa brutalité, donne à penser. D'un côté, nous sommes arrivés à un stade où le déploiement de la puissance technologique, je l'ai déjà dit, au lieu de servir l'épanouissement et la fructification de l'humain, s'est mis à ravager la terre et les cultures humaines. Mais d'un autre côté, un fait demeure, la technologie dote ses détenteurs d'une puissance supérieure. D'où le danger de ne pas en disposer. Il n'est que de penser au sort peu enviable des peuples que les Européens ont colonisés au XIXe siècle, simplement parce que ceux-ci disposaient de fusils et de canonnières. Pour ma part, j'avoue que je préférerais disparaître humainement que survivre inhumainement. Comme le notait saint Thomas d'Aquin, je le cite, « L'âne ne désire pas devenir cheval car il cesserait d'être lui-même. » Fin de citation. Je me sens comme cet âne. Indépendamment de cela, nous en sommes arrivés à un point où même dans une optique de survie, je ne crois pas qu'il soit très avisé de mettre tous ses œufs dans le panier technologique. Hillary Clinton, alors qu'elle était première dame des Etats-Unis, s'est rendue dans un village du Bangladesh où la fondation qu'elle parrainait aidait les femmes à développer une activité agricole. Bien entendu, malgré l'aide reçue, la condition matérielle de ces femmes demeurait misérable par rapport à la sienne. L'une des habitantes du village, toutefois, demanda à Hillary « Et vous, est-ce que vous avez une vache ? » Eh bien non, Hillary Clinton n'avait pas de vache. Évidemment, elle n'en a pas besoin. Quand elle veut du lait, quelqu'un lui en apporte. Il n'en reste pas moins que le lait vient des vaches et qu'Hillary Clinton ne peut en boire que si toute la chaîne logistique qui va des vaches à son réfrigérateur fonctionne sans à-coups. Que cette chaîne se trouve coupée et la paysanne bengali se retrouve en meilleure posture qu'Hillary Clinton, en meilleure posture que, il faut le dire, l'immense majorité d'entre nous. Pour traverser les temps chaotiques qui s'annoncent, je pense que nous devrons moins compter sur la sophistication à outrance des systèmes que sur la robustesse de nos modes de vie. Nos plus précieux atouts ne seront pas des implants, mais les facultés et vertus très humaines que nous aurons su garder vivantes. Nous aurons besoin de toutes nos racines, les racines terrestres et les racines du ciel. Je vous remercie. Merci Olivier Rey pour votre exposé. Pour ma part, je retiens le mot de fructification que vous avez cité plusieurs fois ainsi que ce beau mot de robustesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, nous ne savons plus très bien qui est l'homme au sens d'être humain et ce qui est bon pour lui. Tuguel Davil va nous parler de cette crise d'identité. Je l'invite à monter la tribune. Tuguel Davil, vous êtes le délégué général d'Allianz Vita. en 2016, vous avez publié Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine aux éditions Plon. Ce soir, vous allez nous parler des idéologies mortifères et qui bouleversent notre conception de l'homme. L'homme écartelé, c'est le titre de votre exposé. Bonsoir. Le 27 mai 1610, le pauvre François Ravaillac était écartelé en place de grève. Terrible supplice, supplice de dissolution du corps. Eh bien, je vais parler d'un écartèlement de notre humanité, de cette identité fragile de notre humanité, avec cette question de plus en plus prégnante qui est l'homme. De Jacques Attali aux deux précédents papes, cette question retentit depuis maintenant des années. Jacques Attali, comment permettre à l'humanité de définir et de protéger le sanctuaire de son identité ? Benoît XVI qui dit la question sociale est radicalement devenue anthropologique. Tout se résume à la question qui sommes-nous ? Et puis son successeur, le pape François, dans l'eau d'être aussi, qui dit il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. L'homme est comme écartelé entre quatre idéologies pratiques, c'est-à-dire qui s'expriment concrètement dans nos vies et que j'ai fait figurer le technologisme, l'antispécisme d'un côté et de l'autre côté le malthusianisme et l'eugénisme. Je vais les traiter deux par deux en insistant surtout sur les deux premières et puis dans le prolongement aussi de ce que Olivier Véret nous a offert. Nous sommes d'abord comme pris en tenaille en tant qu'homo sapiens entre les robots et les animaux. Le technologisme, c'est cette idolâtrie de la technique qui est vue comme sauveuse de l'humanité. On vient de le voir. Et cette concurrence homme-machine s'exprime dans les lieux les plus, on pourrait dire, sacrés de notre identité, c'est-à-dire la relation. Nous avons déjà évoqué le fantasme de la gestation extra-corporelle de l'uturiste artificielle. Voilà qu'une machine donnerait la vie à la place de l'enceinte maternelle. Les relations sexuelles elles-mêmes sont comme maintenant remises en question par l'invité que j'ai découvert quand je suis allé débattre chez Hanouna. C'était un robot sexuel, l'invité de minuit que j'ai croisé alors que la maquilleuse avait toutes les peines du monde à maquiller correctement cette poupée sexuelle qui était censée singer l'amour. De même, les relations affectives. Vous savez sans doute que dans certains pays, au Japon en particulier, on essaye de témoigner de l'affection aux personnes âgées que nous abandonnons dans des lieux où nous n'avons pas le temps ou le loisir d'être présentes auprès d'elles. Des robots qui disent qu'elles les aiment, qui essaient de les rassurer, etc. L'affection est externalisée dans des machines. Et puis, et surtout peut-être, nos bien-aimés smartphones et nos bien-aimés réseaux asociaux dont nous venons d'entendre parler implicitement. Qui sont des lieux, nous le savons bien, qui peuvent sauver des vies, bien sûr, mais qui sont aussi des lieux de dépendance, d'aliénation, d'anesthésie peut-être du moi avec la question qui commande. Et pour prolonger ce qu'a dit Olivier Vierret, je voudrais citer trois spécialistes. L'ancien philosophe de Google, Tristan Harris, qui nous dit que le téléphone est cette petite chose qui rentre toujours en compétition avec le réel et qui gagne, qui nous dit que c'est une sorte de drogue qui nous change de l'intérieur, qui fait qu'on devient de moins en moins patient et surtout que dès que c'est ennué, on y retourne, c'est un cercle vicieux avec cette fausse impression de liberté. Nous croyons poser des choix libres alors que nous posons les choix que des entreprises veulent que nous fassions. Ensuite, les deux des cofondateurs de Facebook ont fait leur mea culpa d'une certaine façon. Chum Parker d'abord qui avoue, je le cite, notre idéologie, c'était d'utiliser le plus de votre temps, de votre attention possible. On va vous donner un petit shoot de dopamine de temps en temps. Ce besoin de reconnaissance sociale, c'est exactement ce que nous avons créé pour exploiter la faiblesse de la psychologie humaine. L'autre co-nitiateur, Chamath Paliapitya, dit son sentiment de culpabilité, je le cite, nous avons créé des outils qui ont détruit le tissu social et le fonctionnement de la société. Il y a donc de quoi faire une sorte d'état d'alerte. Et j'ai lu cet été l'essai de Paul Virilio, un urbaniste qui est justement mort cet été et qui avait écrit en 2005 « L'accident originel ». La thèse de Paul Virilio, qui a beaucoup travaillé sur l'accélération de nos vies, c'est de dire que dès qu'il y a une innovation technologique, elle invente en même temps l'accident qui va avec. Inventer l'avion, c'est inventer le crash aérien, c'est inéluctable. Inventer le nucléaire, je ne prends pas position pour ou contre, mais c'est inéluctablement Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima. Mieux vaut le savoir. Et il nous dit « Annonçons avec la puissance technologique l'accident qui va avec » et il pronostique ou craint ce qu'il appelle l'Hiroshima cellulaire où la bombe génétique ravagerait cette fois la forme même de l'homme. « Tout est en place », écrit Paul Virilio pour le grand accident du livre de la vie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit « Nous avons eu raison à Allianz Vita d'ouvrir à Paris, ça a fait un peu scandale, une boutique éphémère de la procréation au printemps dernier pour montrer les conséquences de ce qu'on nous concocte avec les lois bioéthiques sur la procréation médicalement assistée, le marché mondialisé ou étatisé de la procréation. Si nous n'annonçons pas les conséquences des dispositions qu'on risque de voter, on les vote aveuglement en réponse à un désir sans voir la gravité des conséquences. J'ai parlé de technologisme. Et voilà une autre idéologie pratique, l'antispécisme, qui semble presque aux antipodes, cette confusion entre l'homme et l'animal. Le mot antispéciste a été inventé par un philosophe utilitariste australien, Peter Singer, qui a écrit en 1975 la libération animale. Singer estime que tous les êtres sensibles doivent être traités à égalité, qu'il n'y a pas donc de droit supérieur de l'humanité par rapport au reste des animaux. Leurs intérêts sont à prendre en compte de façon égale. Et il estime aussi que végétarisme et véganisme sont des devoirs moraux, des obligations morales. Et paradoxalement, ça l'a conduit à remettre en cause plusieurs des interdits fondateurs de notre commune humanité. Celui du meurtre, il tolère jusqu'à l'infanticide, et l'interdit de la zoophilie aussi, qu'il conteste aussi. Alors je vais vous montrer pour illustrer cette confusion quelques images, cinq images successives que je vais commenter. L'une fait écho à donc un groupe de musique qui a publié cette image pour inviter à ses concerts. Une image qui entretient la confusion, peut-être trois des quatre confusions que j'essaie de montrer ce soir. J'ai évoqué celle entre l'homme et la machine. Là, on voit une confusion entre l'homme et l'animal. Une confusion peut-être entre l'homme et la femme, peut-être aussi une confusion entre les générations. Ça me permet d'appuyer sur les quatre différences homme-machine, homme-animal, être humain, sexe masculin et féminin et différence entre les générations. Il n'a pas forcément cette intention mais ça renvoie à ce que disait Valérie Boulanger à propos de Braque. Vous vous souvenez, c'est l'éclatement qui se transforme ensuite en unité. Le mouvement artistique préfigure beaucoup de choses et c'est important de regarder de près la façon dont les graphistes agissent aujourd'hui. Deuxième image, c'est logique, lorsque l'on confond l'homme et l'animal, on peut envier certains droits des animaux. Vous voyez qu'ici, dans une manifestation de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, pour l'euthanasie, une personne dit qu'elle envie son chien parce que justement l'euthanasie est réservée aux animaux et pas aux êtres humains. Voilà qu'un être humain peut envier la réalité qu'on prend pitié de son chien, effectivement, mais nous le sommes. Les êtres spirituels, c'est différent. Troisièmement, nous ont été infligés dans les gares il n'y a pas si longtemps, ces publicités de l'association PETA, qui est une association animaliste, antispéciste, et qui affirmait, faisait parler une poule et un veau. Je suis quelqu'un, ne me mangez pas. Voilà. L'anthropomorphisme qui s'affiche et donc ça veut dire qu'au fond, celui qui mange du cochon ou du veau ou de la poule est une sorte de meurtrier. On voit un peu plus loin dans le métro parisien, ça m'a étonné, moi qui suis pêcheur à la ligne, de voir qu'une association animaliste demande l'interdiction formelle de toute pêche à la ligne, le fameux street fishing que certains font dans la Seine tout en relâchant leur proie d'ailleurs, leur prise. Donc voilà, interdiction de la pêche parce que le poisson souffre et veut vivre. Alors il ne faut pas s'étonner que lorsque les leaders du mouvement vegan assimilent une bêtaillère à une déportation et un abattoir à un camp de concentration génocidaire, eh bien qu'on en arrive pour certains d'aller jusqu'au bout de la logique et avec des fromageries, des boucheries, des restaurants qui sont attaqués et signaux faibles à prendre en compte avec attention. Une forme de transposition de la lutte des classes s'opère. J'ai noté que Geoffroy de Lagasnerie qui est un intellectuel de gauche radical a retweeté le 20 décembre 2018 faire la révolution antispéciste en émancipant la classe opprimée par un vrai projet social. Une transposition de la lutte des classes entre cette fois l'homme et l'animal. Trois remarques sur ces sujets. D'abord, il y a une collusion très nette entre le technologisme et l'antispécisme. Par exemple, PETA, que je viens de citer, soutient les recherches de viande in vitro ou de production de viande sans animal. Sachant, vous avez peut-être vu que le premier steak ayant la couleur, le goût, l'aspect, la texture de la viande mais sans aucun animal est sorti la semaine dernière aux Etats-Unis. Donc, recherche pour chanter en fait la vie animale pour nourrir l'homme. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Deuxième remarque. Je pense que nous devons nous interroger sur ce qui a déjà été évoqué. La toute puissance technologique a pu nous couper de la relation avec l'animal. La relation que les éleveurs, c'est ce que décrit Jocelyne Porchet dans son livre Vire avec les animaux, elle montre que les éleveurs avaient une relation d'amitié, de soutien, de soins réciproques et évidemment qu'ils l'autorisait ensuite en tant qu'être humain à procéder à la mise à mort d'un animal. Alors qu'à partir de la révolution industrielle, les théoriciens ont considéré que l'animal était une machine. André Samson, en 1907, qui était un spécialiste de la zootechnique, écrit « Les animaux domestiques sont des machines. » dans l'acception la plus rigoureuse, telle que l'admettent la mécanique et l'industrie. Pour lui, un cheval, c'était comme une locomotive. On peut s'interroger sur cette mécanisation de l'animal dans l'idée qui aboutit à celle de l'homme aussi. Quand j'ai débattu avec Laurent Alexandre de Transhumanisme, il a affirmé à un moment « Nous créerons l'âme dans le silicium » comme si nous n'étions qu'une machine qui est donc dépassable. L'homme est un animal, mais pas comme les autres. L'animal n'est pas un homme. Ni l'un ni l'autre ne sont des machines. Et alors, qu'est-ce qui distingue l'humanité ? Je vous propose trois médailles. Dignité, souveraineté, responsabilité sur le reste de la création notamment. Et un premier antidote, j'en aurai trois dans mon exposé, se rapprocher de la nature. Cohabiter avec les animaux pour vraiment y exercer notre responsabilité. Alors plus brièvement, je vais vous exposer des petites réflexions sur les deux autres idéologies pratiques, le malthusianisme et l'eugénisme, qui attaquent l'homme sur sa quantité avec le malthusianisme et qui conteste, qui lui fait passer une épreuve de qualité pour l'eugénisme. Le malthusianisme, vous savez, c'est une pensée d'un économiste, Malthus, qui a considéré que la fin, début du 19e siècle, on considérait que le caractère exponentiel de la croissance démographique allait se heurter au caractère bien plus limité des ressources. Il a été largement démenti jusqu'à maintenant, mais il y a déjà eu des dégâts considérables d'une pensée malthusienne. On peut penser par exemple à la pyramide démographique de la Chine qui a une forme de toupie avec un déficit de 40 millions de femmes du fait de la politique de l'enfant unique. Mais enfin, on est revenu un petit peu là-dessus, mais c'est repris aujourd'hui par le mouvement écologiste. Et je vous montre juste une image qui a fait scandale. L'agence France-Presse a voulu la démentir, mais vous voyez que sur cette image, on s'interrogeait comment réduire son empreinte carbone. Voilà. Et la seule façon de parvenir, c'est le message qui est là, parce que vous voyez qu'il y a une petite fracture en tout en bas dans la dernière ligne. Si vous vous abstenez de voiture, c'est 2,3, mais si vous avez un enfant en moins, c'est 60. Voilà. Et donc, on voit jusqu'où va la pensée malthusienne aujourd'hui, néo-malthusienne, avec parfois des stérilisations volontaires de certains hommes pour la planète, pour sauver la planète. Dans le grand débat qui a commencé, on voit déjà des mouvements écologistes qui demandent de limiter les alcools familiales, de tout faire pour limiter la population, y compris des pays vieillissants, voire suicidaires, comme certains pays occidentaux. Sur l'eugénisme, je serai aussi bref, parce que Blanche l'a très bien, magnifiquement traité la dernière fois, mais je voudrais évoquer 3 collusions qui montrent que ces idéologies pratiques retentissent les unes sur les autres. L'eugénisme entre en collusion, en résonance avec le malthusianisme. C'est évident. Malthus disait que c'était les indigents qui ne pouvaient pas se reproduire, qu'il fallait empêcher les pauvres d'avoir des enfants. Et les stérilisations massives dans les pays en voie de développement attestent ce lien entre eugénisme et malthusianisme. Collusion avec les technologismes aussi. Je citerai une citation terrible de Francis Crick, l'extraordinaire co-découvreur de la structure de l'ADN. Je cite « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. » René Friedman a une posture aussi le co-auteur entre guillemets de « Amandine, premier bébé pour être français » explique quand il peut effacer l'image d'un embryon porteur d'un handicap, pouvoir effacer cette image c'est comme dire « Lève-toi et marche. » Elle a une posture de sauveur, une posture messianique par l'effacement des personnes porteuses de handicap. Collusion enfin avec l'antispécisme car Peter Singer était favorable à ce qu'on puisse supprimer des nouveaux-nés porteurs de handicap. en 2021 parce que selon lui les grands singes à la naissance avaient un QI supérieur et donc cet eugénisme se fait au détriment des êtres humains et au profit de certains animaux. Deuxième antidote se rapprocher des plus fragiles et pour s'offrir au fond de faire preuve d'humanité et je voudrais vous offrir l'image qui vient un peu en écho à la dernière que je vous avais offerte je ne sais pas si vous vous souvenez de la publicité avec la mère et l'enfant l'enceinte maternelle voilà un père et un fils Michel Petrucciani grand pianiste de jazz qui a dit à propos de son fils refuser sa maladie serait comme me refuser moi-même on voit Alexandre sur les bras sur les genoux de Michel et Michel Petrucciani avait écrit cette phrase que vous voyez en anglais je la traduis parfois je pense que quelqu'un là-haut m'a préservé m'a sauvé d'être ordinaire phrase que nous pouvons tous prononcer nous qui sommes tous les plus belles fleurs de la biodiversité mais qu'il peut prononcer avec la force de sa fragilité de sa vulnérabilité et aussi son génie de pièce de jazz troisième troisième antidote s'ouvrir à la transcendance vous voyez pour lutter contre les quatre les quatre idéologies corrélées technologisme antispécisme malthusianisme eugénisme se rapprocher de la nature pour y cohabiter avec elle et exercer notre souveraineté et notre responsabilité se rapprocher des plus fragiles pour faire preuve d'humanité et puis créer des refuges anthropologiques où nous nous vivons cette expérience d'être pleinement humain ouvert à la transcendance je vous remercie merci je retiens cette ouverture à la transcendance comme une clé de notre humanité qu'avait aussi évoqué Olivier Rey avec nos racines du ciel pour l'actualité éditoriale je rappelle que Tugue du Halderville vient de sortir un livre 67 recettes de bonheur aux éditions de l'Emmanuel et vous en trouverez un extrait à la page 90 de votre carnet du participant un extrait dans lequel il déconstruit le mythe de la surpopulation mondiale alors nous venons d'entendre parler d'un pianiste du coup j'avais envie de vous proposer une petite pause musicale en compagnie de Michel Petrucciani voilà vous pouvez laisser venir le silence fermez les yeux si vous le souhaitez nous avons deux minutes de piano et de beauté et de beauté Sous-titrage ST' 501 ... ... L'heure a maintenant sonné d'accueillir notre grand témoin, Henri Maresco. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur scène dans ce fauteuil. ... Général, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous allez nous aider à ouvrir notre coeur aux personnes prostituées, victimes du trafic d'êtres humains, et vous les accompagnez avec votre association Tamaris, plus de 300 personnes environ en Ile-de-France. Pour commencer, je vous propose que nous écoutions quelques femmes de votre association à travers un reportage de France 2 qui s'appelle En toi, j'ai mis ma confiance. Nous allons le regarder ensemble. En Afrique, on pense qu'on trouve de l'argent dans les rues ici, qu'il suffit de venir et de repartir. Mais quand on arrive, on comprend que ce n'est pas ça du tout. Mon métier est coiffeuse. Mais quand je suis arrivée, une femme m'a dit, ce n'est pas ce que tu vas faire. Ça ne va pas rapporter assez d'argent. Mais ce n'était pas du tout notre accord de départ. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, lorsque vous avez besoin d'aide, Dieu est là avec vous. Mais vous devez savoir faire la différence entre le bien et le mal. La prostitution n'est pas quelque chose qu'une personne devrait être forcée à faire. C'est un sale boulot. Je ne voulais pas faire ce travail, mais ils m'ont enfermée dans une pièce pendant trois jours sans nourriture. Ils ont envoyé des garçons pour me frapper. Donc j'ai fini par dire, oui, je vais le faire ce travail. Je veux voir mes enfants. Mais je sais que je ne peux pas retourner en Afrique, car l'accord, c'était que je rembourse l'argent avant de retourner en Afrique. Sinon, ils me tueraient. Et tu le vis comment, de te prostituer ? C'est très, très difficile. C'est très risqué. Parce que les hommes arrivent. Ils arrivent. Parfois, ils te violent. Parfois, ils veulent coucher avec toi sans préservatif. Parfois, ils veulent... Ils ne veulent pas seulement coucher avec toi. Ils veulent juste te faire du mal. Je prie Dieu pour qu'il m'aide, pour qu'il sauve mon cœur. Je dois aider mes enfants. Mes enfants ont vraiment besoin d'aide. J'ai souffert toute ma vie. Donc, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Ça va aller. Merci. J'ai beaucoup souffert et je ne veux pas que mes enfants souffrent. Je ne connais pas mon père. Je ne connais pas ma mère. Ma vie n'était que douleur et frustration. Avant d'avoir accès à des associations telles que Tamaris, qui vous aident à avoir des papiers et à mieux connaître le pays, il faut souffrir beaucoup. Il faut faire face au froid quand vous n'avez pas d'abri. Pas de toit au-dessus de la tête. Pas de nourriture. Rien. Il faut vivre toutes ces choses-là. Il nous reçoit tel qu'on est, malgré l'endroit d'où l'on vient. Nous ne sommes pas françaises. Nous venons d'un autre pays. Et il nous a acceptés. Alors, il nous a acceptés. Voilà la réalité inviolente de ces femmes que nous venons d'entendre. Nous avons entendu aussi les désirs de leur cœur. Et vous, vous venez d'un autre monde. Vous avez d'abord connu une carrière militaire qui vous a menée au poste de directeur de l'école polytechnique, puis au poste de majeur général des armées françaises, c'est-à-dire de numéro 2. Ensuite, vous avez répondu à un appel pour devenir diacre. Et c'est dans ce contexte qu'on vous a demandé de vous occuper des personnes prostituées. Il n'y avait aucune structure. Tout était à construire. Et vous avez fondé Tamaris. Pour commencer, je crois que... Pour commencer, je vais vous dire que ces trois-là, c'est un film qui a été fait il y a deux ans, deux ans et demi peut-être. Elles sont parfaitement réinsérées toutes les trois. Elles ont appris le français, qu'elles parlent bien, mieux que là. Elles ont des papiers, toutes les trois. Elles ont toutes les trois un métier. Et celle qui était la deuxième est en passe de faire venir ces enfants en France. Voilà. Et justement, ça, je crois que c'est important pour vous, le côté pragmatique. Vous êtes là pour les aider concrètement. Qu'est-ce que vous faites quand elles arrivent à votre permanence ? Écoutez, je vais reprendre la question précédente. Je fais un petit peu un décalage. Quand on m'a posé la question, c'est l'évêque qui me l'a demandé, par l'intermédiaire d'un de ses adjoints, et il m'a dit, il y a une catégorie de personnes dont on ne s'occupe pas dans le diocèse de Versailles, je suis de Versailles, c'est les personnes prostituées. Et on n'a trouvé personne pour accepter de s'en occuper. Est-ce que tu veux bien le faire ? Oui. Et les diacques sont faits pour ça, pour aller au périphérique, comme dit le pape. Et voilà, il y avait tout à inventer. Moi, mes connaissances sur ce milieu étaient quasi nuls. Mais très vite, on se rend compte, quand on les rend compte, de la détresse de ces personnes-là. Vous voyez, le moteur, celle de notre action, c'est justement d'être touché par leur situation et d'avoir envie de les aider à s'en sortir. Je recevais une fille ce matin chez moi pour préparer une plainte. On va aller à la gendarmerie, déposer plainte, ensuite on ira à la préfecture pour qu'elle ait des papiers au titre de la traite des êtres humains. Et je le disais, comme je dis à presque toutes celles que je reçois, est-ce que tu as des amis en France ? Elle est en France depuis 4 ans. Eh bien, la réponse, c'est non. Alors, comme elle n'a plus de famille au pays et qu'elle n'a aucun ami en France, eh bien, elle est dans une immense solitude. Voilà. Et aujourd'hui, elle n'a pas de papier, elle est hébergée par une autre pour 200 euros par mois. Elle n'a aucune formation professionnelle. Elle commence un peu par les Français, mais elle n'a aucun ami. C'est ça la vraie pauvreté, vous savez. Et justement, je crois qu'à Tamaris, l'amitié, c'est une notion très importante. Comment est-ce que vous la cultivez ? Alors, Tamaris a trois caractéristiques qui nous démarquent assez des autres. La première, c'est qu'on ne demande aucune subvention. Voilà, ce qu'on donne, c'est nous. On accepte les dons. On ne fait aucune publicité. Alors, vous vous dites, il est là ce soir. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai demandé. J'accepte de répondre aux interviews, de me déplacer, mes collègues aussi, d'ailleurs. Mais on ne va pas dire « Regardez ce qu'on fait, comme c'est bien. » Et la plus importante, c'est que l'association fonctionne de manière familiale. Familiale. Quand une fille arrive, la première chose que je fais, c'est de lui donner mon numéro de téléphone. Je note le tien, le sien aussi. Et puis son nom, après lui avoir demandé, après lui avoir demandé si son nom, c'est vraiment son nom, le vrai. Et quand on vient à l'association, on a l'impression d'une sorte de désordre. Elles sont bien reçues et c'est pour ça qu'elles viennent. Et il y en a de très anciennes qui continuent à venir dire bonjour une fois tous les six mois, vous voyez, donner de leurs nouvelles. Et c'est familial. Elles le disent d'ailleurs, ta mari, c'est notre famille. Je crois que parfois vous les avez aussi invités en vacances chez vous. Oui, oui, oui. Alors on avait commencé petitement. Et puis là où je passe mes vacances en Bretagne avec ma femme, on a fini par acheter une maison. Et puis j'ai recruté des Parisiens qui avaient des maisons au même endroit. Donc maintenant, on dispose de plusieurs maisons. Et au lieu de recevoir chez nous pendant l'été avec le reste de la famille, ce qui se passait très bien d'ailleurs, eh bien on en amène à un grand groupe, c'est-à-dire 15 à 20 tous les ans pendant 4 jours au moment de la Pentecôte. Et on les répartit entre les 3 maisons. Et vous savez, pour ces filles-là, c'est la première fois qu'elles partent en vacances. Celles qui sont en France depuis plusieurs années, c'est la première fois qu'elles sortent des banlieues de la région parisienne. Donc la campagne, les vaches, la mer, on l'en a vu. Et vous, maintenant vous avez quand même une certaine expérience, qu'est-ce qu'elles vous ont appris ces femmes ? Ah ben, elles sont extrêmement courageuses. Alors moi, elles font mon admiration après l'enfer qu'elles ont vécu déjà dans leur enfance. Parce que femmes prostituées égales femmes pauvres de pays pauvres. Chez nous, il n'y a que des étrangères. Aujourd'hui, il n'y a plus que des Nigérianes. Et donc, elles n'étaient pas très bien loties. Celle de ce matin, elle était orpheline. Elle ne gagnait rien. C'est pour ça qu'elle a accepté de partir. Et puis alors, le voyage qui est l'horreur. L'horreur, traverser l'Afrique en camion, mais on fait une journée de marche chaque fois qu'il y a une frontière. Et puis, on atterrit dans les ghettos de Libye ou du Maroc. Après, on prend les bateaux pneumatiques et on les retrouve à l'ampée 12h. c'est le qui arrive. Mais j'en ai connu qui avaient traversé l'Afrique à pied et qui m'avaient dit mais moi, dans mon groupe, on était 10 garçons et filles. Il y en a 3 qui sont morts en route. Et puis, elles arrivent en Italie et en France et c'est pour découvrir que le travail bien payé qu'on leur avait annoncé, c'était d'aller faire l'autre soir. Alors, cette vie-là est ignoble. D'être toute la nuit dehors quand il fait froid avec des clients qui vous tabassent, etc. Et donc, chez nous, elles viennent se réchauffer et puis trouver, comme je disais, une famille. Alors, en préparant cet entretien, vous m'aviez dit qu'il n'y a pas de situation désespérée. C'est vrai, vraiment ? Oui, tout à fait. Il y a des filles sur lesquelles on se dit, à première vue, même après quelques mois encore, on se dit, mais celle-là, elle ne va jamais y arriver. Elle n'arrive pas à parler français. Elle ne comprend rien. Elle n'est pas dégourdie. Au lieu d'un rendez-vous, elle est en retard. Il y en a qui réussissent quand même très, très bien. Alors, soyons modestes, leur objectif dans la vie, c'est d'avoir des papiers, d'avoir un travail, de gagner le SMIC et d'avoir un appartement à soi, c'est-à-dire un studio, et d'avoir des enfants. Alors, l'ennui, c'est que certains ne font pas les choses dans l'ordre du tout. Elles commencent par avoir des enfants, etc. il y a 25 naissances par an. Depuis ce matin, j'en ai appris deux. Mais ce sont de bonnes mères. Elles sont très, très attentives à leurs enfants. Elles les élèvent bien. Quand on vient chez nous, nos locaux ne sont pas gigantesques. Ils sont prêtés par le curé de Saint-Sévrin, donc on est à Paris au boulevard Saint-Germain. Mais l'entrée, et puis même, on en met derrière, est encombrée de poussettes. On se faufile entre les poussettes pour entrer. Alors, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous auriez un mot, un message pour nos participants ce soir ? Oh oui, comprenez qu'il faut en arrêter avec les lois idiotes que les gouvernements ou les parlements successifs édictent. C'est fait par des gens qui n'y connaissent rien. y compris des associations qui se targuent de faire des choses formidables qui ne font pas grand-chose. bon. Et donc, moi, la seule mesure que je demanderais, c'est qu'on les laisse travailler. Or, on leur interdit de travailler puisqu'elles n'ont pas de papier. Et il faut des années pour obtenir des papiers. Et je vais même vous citer le summum. c'est quand même ce malheureux Valls quand il a été ministre de l'Intérieur. Il a fait une circulaire qui dit que pour avoir des papiers quand on est personne prostituée, il faut apporter 8 feuilles de paye. Il faut être en France depuis 5 ans et apporter 8 feuilles de paye. Tout ça pour obtenir des papiers. Alors qu'on n'a pas le droit de travailler si on n'en a pas. Voilà. Je vous le dis comme ça. C'est la réalité. Eh bien, un grand merci en tout cas de nous avoir un peu élargi le cœur et puis sorti de nos cercles habituelles. Je crois que vous nous montrez aussi toute la vertu de l'amitié mais aussi de l'encouragement. Oui, et puis c'est des filles que je trouve formidables d'arriver à s'en sortir. Et puis elles ont une foi que vous n'imaginez pas. Elles ne savent pas l'évangile par cœur mais il y en avait 25 qui sont venues lire l'évangile la semaine dernière. C'était mardi. Donc je recommence demain. Toutes les semaines de mardi à midi on lit l'évangile pendant une heure à peu près. J'en ai baptisé une une fois qui était venue lire l'évangile 75 fois. Et c'est la foi qui les aide à tenir. Rappelez-vous le témoignage de la première. Et bien nous nous leur rendons hommage ce soir à ces filles formidables et à vous aussi. Merci. Place maintenant au décodeur avec Blanche Streb. Blanche Streb est directrice de la formation et de la recherche d'Allianz Vita. Elle a publié l'année dernière bébé sur mesure le monde des meilleurs aux éditions Artej. Ce soir elle va nous expliquer pourquoi l'éthique devient parfois pathétique et nous donner quelques clés de discernement Blanche Streb. De nombreux phénomènes viennent mettre l'éthique de la vie sous pression. Ce qui aboutit à ce dérèglement bioéthique que nous constatons. Je vous propose qu'on observe certaines de ces pressions non pas tellement pour s'en désoler mais pour y réfléchir et peut-être pour mesurer aussi la part qui peut-être en chacun de nous s'y soumet ou la part qui se laisse peut-être bercer dans ce bouillon de culture dans lequel nous mijotons. J'aborderai quelques-unes de ces pressions avant de partager une boîte à outils de discernement. La première de ces pressions c'est celle liée aux nouveaux modes de communication et d'information qui sont vraiment des atouts de notre temps. Ils permettent de nous relier de manière planétaire et aussi de partager nos connaissances. Mais ces technologies elles ne sont pas neutres. Elles impactent de manière positive et négative d'ailleurs nos comportements, la culture, les relations humaines et l'information elle-même. L'information qui aujourd'hui est continue, est illimitée, instantanée aussi, qui envahit notre quotidien. Et cette information qui finalement on est comme poussé à la consommer. Si bien que parfois on n'hésite plus à en fabriquer de toutes pièces et alors qu'importe qu'elles soient vraies ou pas puisqu'il est possible aujourd'hui de supprimer une publication aussi vite que nous l'avons publiée. Et au fond je crois que certains comportements, certaines conduites sont même induits et qui sont induits et n'existeraient pas et bien si aucun écho ne pouvait leur être donné. Le scientifique chinois qui il y a peu de temps a annoncé avoir fait naître des bébés génétiquement modifiés. Il l'a annoncé sur Youtube à la veille d'un colloque international qui traitait de ce sujet. En France il y a des personnes qui ont enfreint la loi. Je pense par exemple à celles qui ont recours aux mères porteuses et bien qui en font une promotion publique sans être inquiétés le moins du monde. Ces deux exemples là il nous parle de ce fait accompli une tactique vraiment fréquente en fait dans les sujets bioéthiques pour et bien venir casser les digues bioéthiques. Et bien tout ce bruit tout ce temps qui nous est volé nous laisse finalement assez peu de temps pour notre liberté intérieure. pour discerner dans ce bouillon ce qui surnage peut-être de vrai d'utile ou même juste d'important. Et ces informations elles savent aussi habilement venir appuyer sur nos émotions. Deuxième pression dans Bébé sur mesure le monde des meilleurs je décrypte la manière dont cette folle five à trois parents a pu être légalisée en Angleterre malgré énormément de levées de boucliers de médecins de spécialistes de pédiatres etc. En fait la principale raison c'est que l'opinion a été manipulée. C'est par une instrumentalisation des émotions que ça a pu avoir lieu des émotions comme l'empathie ou la peur. Au fond la mobilisation des souffrances humaines sert souvent des projets politiques. Et il y a même des spécialistes qui ont établi que l'affect devient un marché. la promotion de la conservation des ovocytes un sujet très actuel et bien l'un des carburants de ce marketing si l'on peut dire est la peur la peur bien légitime bien compréhensible et bien de ne jamais avoir d'enfant. Dans un autre exemple je vous montrerai des publicités qui sont parues pour inciter aux dons de gamètes. Vous voyez sur ces publicités les slogans qui utilisent des mots comme cadeau comme c'est ma façon d'être solidaire ou encore quel donneur de bonheur êtes-vous ? Vous voyez ces slogans ils viennent appuyer sur nos ressorts d'altruisme et l'un de ces slogans il vient même aussi quelque part culpabiliser. Le slogan qui est destiné aux hommes et qui dit en gros qui dit vous avez des millions de spermatozoïdes comment osez-vous les garder tous pour vous ? Et au fond tout ça ça vient créer une confusion une confusion en particulier peut-être avec le don de sang. Les gamètes sont des cellules qui sont porteuses de vie en cela elles sont vraiment particulières mais elles ne sont pas vitales. Et au fond si les dons sont rares et bien cela dit aussi quelque chose cela dit bien que ces dons ce don de gamètes ce n'est pas rien. Pour rester encore sur ce sujet peut-être savez-vous qu'aujourd'hui l'anonymat du don de gamètes il est devenu intenable parce que les banques de données génétiques et puis ces kits d'analyse d'ADN qui sont en vente sur internet ils permettent aujourd'hui à des personnes qui sont nées de dons anonymes de retrouver leurs géniteurs. Au fond ce que les banques de gamètes nous cachent Google aujourd'hui peut nous le révéler. le pathos l'émotion elles viennent appuyer sur des ficelles et bien qui sont des bonnes et des belles ficelles du coeur humain notre capacité à s'émouvoir notre sensibilité et heureusement que cette humanité est inscrite en nous mais vous voyez qu'elles viennent aussi appuyer et bien sur d'autres ressorts et en particulier cette capacité qu'ont les émotions de brouiller parfois notre discernement et elles sont particulièrement efficaces ces ficelles puisqu'elles laissent peu de place à la critique ou au débat. Troisième pression la tyrannie du désir aujourd'hui ce désir qui devient presque un critère éthique je désire ce quelque chose et donc parce que je le désire ce quelque chose devient juste ou bon et finalement cette approche insensée qui prétendrait qu'un désir pourrait suffire à ouvrir un droit ou une loi et bien aboutit à ce que les droits qui nous protègent finissent par dériver en droits que nous exigeons et dans une société individualiste et bien chacun cherche la satisfaction immédiate de ses désirs sans plus forcément prendre en considération la répercussion en fait de ses propres choix et c'est ainsi que petit à petit on glisse vers une éthique sans limite certains tenanciers de la bioéthique certains tenanciers politiques ils s'interdisent aujourd'hui désormais et bien tout questionnement d'ordre moral ils pulvérisent même toute notion de bien ou de mal et certains même et bien affirment qu'il n'existe aucune vérité en bioéthique mais si la bioéthique ne se fixe plus de limites alors elle n'en fixe plus non plus et finalement et bien certains comités les commissions finissent en caisse enregistreuse des revendications individuelles ou des nouvelles possibilités technologiques et finalement la bioéthique en arrive à se à se s'aborder elle-même et à renoncer à ses missions premières ses missions premières qui sont de protéger l'être humain et de protéger la dignité de la personne humaine contre l'expérimentation humaine sans consentement je pense par exemple à ces bébés déjà nés ces nouveaux cobayes en fait nés de fives à trois par an ou ces bébés génétiquement modifiés de nous protéger aussi contre la marchandisation du corps contre la fascination de la technique contre la pression des nouveaux marchés aussi qui viennent utiliser aussi le corps et la vie humaine et d'interdire les pratiques géniques nous l'avons évoqué et aussi d'encadrer la recherche pour que vraiment elle soit orientée vers un vrai progrès humain parce que nous savons que tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable le rappel de ces principes et bien il vise à nous faire bien mesurer qu'il est essentiel que la bioéthique cesse de dissoudre la morale qu'elle ne se coupe pas des principes fondateurs qui posent finalement des règles qui permettent la vie en société la loi bioéthique ce sont vraiment des enjeux d'humanité qui concernent directement la vie de chacun ça nécessite qu'elle se préoccupe de l'intérêt de ceux qui ne s'expriment pas mais aussi des générations futures dont nous sommes en fait déjà responsables je crois que nous sommes vraiment dans un affrontement culturel cela a été beaucoup évoqué ce soir entre la technique considérée comme un absolu et la responsabilité morale de l'homme et nous voyons dans ce contexte actuel ces souffrances qui s'expriment les personnes qui se sentent de plus en plus des variables d'ajustement dans un système où l'humain finalement est de plus en plus réduit à un engrenage dans un mécanisme qui le traite en bien de consommation et bien nous sommes dans une sorte d'overdose en fait de ce mépris de la vie et peut-être plus qu'on ne l'imagine et bien cela trouve aussi ses racines dans ces enjeux bioéthiques alors quels outils de discernement je vous propose l'image d'un tabouret un tabouret avec trois pieds trois piliers indissociables les trois sont nécessaires si l'un d'eux vient à manquer et bien l'équilibre ne verront plus premier pilier l'acte l'acte que la volonté a choisi deuxième pilier l'intention qui motive l'acte troisième pilier les circonstances de l'acte y compris les conséquences pourquoi faut-il les trois une bonne intention ne suffit pas par exemple si pour augmenter le nombre de greffes et soigner plus de personnes et bien je je récupère des organes dans des circonstances qui ne respecteraient pas les personnes voyez bien que l'intention est bonne mais que l'acte ne l'est plus au fond la fin ne justifie pas les moyens et de même un acte juste s'il provient d'une intention mauvaise et bien sa qualité en est diminuée quant aux circonstances elles comptent énormément puisque en fait elles peuvent atténuer ou augmenter la responsabilité de la personne qui agit les circonstances expliquent mais elles ne rendront pas bon un acte qui ne l'est pas monter sur ce tabouret à trois pieds acte intention circonstance ça nous permet de prendre un peu de hauteur et j'ajouterai à cette boîte à outils trois pièges trois poisons dans la réflexion éthique qu'il est important et bien de connaître le premier c'est le conséquentialisme c'est l'idée qu'une conséquence bonne suffise à rendre un acte bon par exemple un enfant infiniment précieux et respectable est toujours une conséquence bonne mais cela ne légitime pas pour autant tous les modes de procréation par exemple le clonage le clonage il est qualifié en droit de crime contre l'espèce humaine ça démontre bien s'il le fallait qu'il y a des modes de procréation qui sont contraires à la dignité humaine et à l'intérêt de l'enfant ainsi conçu le deuxième piège ce qui est légal n'est pas forcément moral l'euthanasie ou la GPA sont légales dans un certain nombre de pays mais c'est pas pour ça que ça devient subitement magiquement un acte juste troisième piège l'utilitarisme évoqué aussi par Tugdualderville c'est l'idée que le seul critère serait l'utilité un acte devient bon parce qu'il est utile tous ces pièges viennent réduire la pensée et en fait nous savons que l'utilité ou la satisfaction de nos désirs ne suffisent pas à donner un sens à nos vies ou même à nous procurer de la joie notre coeur aspire vraiment à beaucoup plus grand que ça en conclusion je dirais que la vie est sous pression alors mettons cette pression sur ceux qui ont cette immense responsabilité d'écrire et de voter ces lois qui sont absolument décisives ces questions sont très complexes elles méritent vraiment un dialogue à la hauteur des enjeux un dialogue interdisciplinaire et avec une vraie exigence de recherche de la vérité une vérité qui bien sûr dépasse chacun de nous je crois que ce courageux travail à mener il en vaut vraiment la peine parce que au fond il vise quand même à protéger la condition fragile de l'être humain et aussi à promouvoir une société une civilisation plus humaine je crois que nous ne devons jamais désespérer nous l'avons vu avec le général rien n'est jamais perdu il n'y a aucun système qui annule complètement l'ouverture à la beauté à la vérité et au bien la vie est vraiment sous pression et je crois que ce murmure qui monte de nos consciences il nous prouve que la vie compte vraiment pour nous et que également la vie compte sur nous je vous remercie merci Blanche Streb pour ces clés la vie compte pour nous et donc la vie compte sur nous vous avez notamment évoqué la question de la congélation des ovocytes qui est particulièrement dans l'actualité dans le débat bioéthique et bien page 86 dans vos carnets du participant vous trouverez une tribune de Blanche Streb sur le sujet maintenant et bien nous allons avoir une petite pause vidéo pour écouter les paroles d'un prix Nobel de la paix le docteur Denis Moukwege ce gynécologue et bien travaille à réparer les femmes abîmées par des violences sexuelles en République démocratique du Congo le 10 décembre dernier son discours à Oslo lors de la réception de son prix Nobel a connu un retentissement international et je vous propose d'en écouter quelques extraits avant un petit exercice je m'appelle Denis Moukwege je viens d'un pays le plus riche de la planète pourtant le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde la réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles or coltan cobalt et d'autres minéraux stratégiques alimentent la guerre source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo nous aimons tous les belles voitures les bijoux les gadgets j'ai moi-même un smartphone ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violence sexuelle en conduisant votre voiture électrique en utilisant votre smartphone en admirant vos bijoux réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets en tant que consommateur le moins qu'on puisse faire est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine fermer les yeux devant les drames c'est être complice avec ces prix Nobel de la paix j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix mais comment construire la paix sur des fosses communes comment construire la paix sans vérité ni réconciliation comment construire la paix sans justice ni réparation et bien je crois que ce docteur nous appelle à une prise de conscience et nous allons laisser résonner son cri nous allons prendre le temps de nous poser cette question qui va s'afficher derrière concrètement quel acte puis-je poser pour faire et bien pour sortir un peu de l'indifférence et faire grandir la justice autour de moi quel acte puis-je poser pour sortir un peu de l'indifférence et faire grandir la justice autour de moi nous avons deux minutes en temps de silence et personnel à l'indifférence et à l'indifférence ... Voilà, ce petit temps prend fin et si vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre la réflexion chez vous. Nous, nous allons rester sur la scène internationale pour parler d'entraide entre les pays avec Caroline Roux et la séquence Vita Humanitaire. ... Voilà, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue. Alors Caroline Roux, vous êtes déléguée générale adjointe d'Alliance Vita et vous avez cette charge particulière d'être la directrice de Vita International, ce qui vous amène à voyager. Vous serez bientôt aux Etats-Unis. Pour commencer, est-ce que vous sentez un malaise éthique dans d'autres pays que la France ? Oui, tout à fait. Ce malaise est généralisé et on l'a bien senti avec cette condamnation internationale de ce scientifique chinois qui a fait naître des bébés génétiquement modifiés en leur faisant courir de grands risques, à la fois pour leur santé et puis pour leur avenir. Mais cela n'empêche pas de jouer avec le feu et qu'une grande partie des scientifiques continuent d'approuver des recherches du même type, d'ailleurs, sur les embryons humains. Je dirais qu'il y a deux freins à une approche réellement éthique et qui respecte l'être humain dans toutes ses dimensions. D'abord, la course au profit et à l'innovation et puis un fantasme d'une évolution scientifique, technologique qui serait sans limite et puis qui est présentée comme devant apporter le bonheur à tous, ce qui demande quand même à être questionné. Et alors, est-ce que les organisations internationales peuvent faire quelque chose ? Alors, des instances comme l'ONU ou l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé ou encore le Conseil de l'Europe qui est centré sur la question des droits de l'homme sont nées justement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour s'accorder sur une vision des droits de l'homme et d'une éthique commune. Et d'ailleurs, il y a eu des belles choses qui se font, notamment en termes de lutte contre la traite des êtres humains, contre la traite sur le trafic d'organes aussi, contre la discrimination des femmes qui peut être encore très forte dans certains pays ou encore contre le travail des enfants. Et ça, c'est des progrès en humanité. Je dirais que le problème majeur, c'est l'interprétation actuelle des droits de l'homme qui tente à glisser aujourd'hui vers une réponse à des revendications de droits individuels, et ça au détriment des plus fragiles et puis de la protection humaine. Et je vois que ça creuse un fossé grandissant avec des pays moins favorisés qui, eux, luttent simplement pour survivre bien souvent ou pour avoir accès aux soins de santé de base. Et d'ailleurs, c'est souvent ces pays, on l'a vu avec ce médecin, qui font entendre des voix divergentes dans le concert international. Et je pense aux politiques de population ou de planning familial qui peuvent créer des ingérences abusives dans le système de valeur de ces pays. Et il y a eu, dans les années 90, des campagnes de stérilisation forcées, qui étaient des véritables atteintes aux droits de l'homme et qui ont été ensuite dénoncées. Alors ce qui est encourageant, quand même, c'est que je constate que partout, dans chaque pays, il y a des personnes, des groupements, des associations qui réfléchissent à une éthique, qui respecte l'humain, une véritable écologie humaine et qui souhaitent agir mais bien souvent, ils vont se sentir isolés et face à une vague inéluctable, comme l'a bien dit Olivier Ré. Mais malgré tout, je constate que cette robustesse des modes de vie demeure un peu partout, d'où la nécessité de se rencontrer et puis aussi de coopérer. Alors justement, c'est ce que vous faites avec Vita International. Comment se passe votre coopération avec les autres pays ? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples ? Alors Vita, depuis 2014, a des bureaux à Bruxelles, donc au sein des institutions européennes. Et nous collaborons très activement avec l'Institut européen de bioéthique, qui est une association belge et qui organise d'ailleurs l'université de la vie dans 5 villes en Belgique. Et du coup, j'en profite pour les saluer et les remercier. Et ils ont particulièrement une connaissance très fine des questions de fin de vie et aussi des dérives de l'euthanasie, puisque ce pays l'a légalisé depuis maintenant 17 ans. Et du coup, cet apport est très précieux. Et nous avons collaboré ensemble avec le Portugal ces 3 dernières années, avec des associations qui s'occupent de fin de vie et qui ont largement contribué à faire rejeter une loi sur l'euthanasie en avril dernier. Et là aussi, ils organisent l'université de la vie à Lisbonne depuis 2 ans. Et puis nous coopérons aussi avec beaucoup d'autres pays, en Europe, et puis en Amérique, au Canada. On a d'autres types de coopérations. L'année dernière, nous avons organisé des formations à l'écoute pour un pays francophone. On soutient aussi des associations, comme une très belle oeuvre en Afrique, qui vient en aide à des femmes enceintes en difficulté. Et puis, nous avons aussi des collaborations plus multilatérales. Evita a été membre fondateur de la coalition No Maternity Traffic, qui regroupe des ONG françaises et européennes, pour demander l'interdiction mondiale de la GPA, donc la gestation par autrui, et des mères porteuses. Et en 2016, tout ce travail, toute cette collaboration a abouti à ce qu'un texte soit rejeté au Conseil de l'Europe, qui entendait faire admettre qu'une GPA qui serait éthique, entre guillemets. Et nous avons recueilli plus de 100 000 signatures de citoyens européens. Et ça a été vraiment important, d'abord, cette mobilisation citoyenne, mais aussi parce que ce type de texte sert dans le référentiel auquel a recours la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, nous venons de franchir un pas supplémentaire, puisque Vita vient d'être accrédité à l'ONU auprès du Conseil économique et social. Donc ça, ça ouvre des nouvelles perspectives de collaboration, et notamment pour... On va voir ce qu'on va en faire. Justement pour faire valoir la voix des plus fragiles dans les plans onusiens. Et donc, je vais à New York la semaine prochaine pour participer à la première session pour Vita. Et alors, au niveau international, on voit des personnes partir en Suisse pour organiser leur suicide assisté. D'autres, eh bien, faire une gestation pour autrui aux Etats-Unis. Comment éviter la généralisation de ce tourisme, de la procréation, de la mort ? Comment éviter la mondialisation de ces pratiques ? Alors, c'est vrai que la variété des législations est une véritable pierre d'achoppement. Mais comme l'a dit le Conseil d'Etat en France il y a quelques années, nous n'avons pas à nous aligner sur le moins-disant éthique. Alors cela demande une volonté politique. Nos lois ne sont pas là pour interdire, pour le plaisir d'interdire, mais bien pour protéger nos concitoyens, et particulièrement les plus vulnérables. Mais plus largement, l'éthique demande un engagement international, comme celui qui existe aujourd'hui sur l'écologie et sur les questions environnementales. Alors, moi, je n'ai pas de solution toute faite. Mais je pense vraiment que la France a un rôle à jouer, et par les principes qu'elle a pu développer sur la protection de la personne, sur la défense des plus faibles, et comme on l'a vu dans la première soirée aussi, sur la non-marchandisation de l'être humain. Alors cela demande pour nous de secouer nos politiques, à la veille de la révision de la loi bioéthique, pour que nous n'arrivions pas à transgresser des principes, que par la suite, nous aurions beaucoup de difficultés à défendre. Merci Caroline Roux. Merci Caroline Roux pour ce travail de Vita International, ce travail de réseau au-delà des frontières. Vous nous appelez à secouer nos politiques. Alors, dans l'actualité française, il y a le grand débat national qui a été lancé par le gouvernement jusqu'au 15 mars prochain. Nous pensons qu'il est vraiment nécessaire que ceux qui le souhaitent s'impliquent dans ce débat qui peut toucher des questions dont nous avons parlé, notamment par exemple les familles en difficulté, ou bien les personnes âgées et dépendantes. Et en même temps, nous pouvons avoir des doutes sur le processus de ce débat, compte tenu de l'expérience de l'année dernière lors des états généraux de bioéthique. Mais voilà, nous vous encourageons à y aller si vous le souhaitez. Et 2019 sera une année charnière. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises cette révision des lois de bioéthique. Donc, restez bien vigilants et mobilisés. Voilà, nous nous approchons tout doucement de la fin de notre université de la vie. Vous vous souvenez, au tout début, nous avions ouvert avec notre président, François-Xavier Pérez, qui nous avait demandé pourquoi nous étions ici. Eh bien, je l'invite à revenir pour nous envoyer et nous donner un peu d'élan pour la suite. François-Xavier Pérez. Consentir à l'engagement. Consentir. Elle est curieuse, cette phrase. L'engagement n'est-il pas l'une des plus belles expressions de notre liberté ? S'engager, c'est dire oui, aller de l'avant, choisir, décider d'agir. Cela vient du plus profond de nous. Ça fait de nous des hommes capables de promettre ce que les animaux ne peuvent pas faire. Ça fait de nous des personnes vivantes qui sortent de leur canapé et qui ne se contentent pas de survivre. Alors, pourquoi devrions-nous consentir à l'engagement ? Cela voudrait-il dire que l'engagement s'impose à nous ? En fait, oui. Repensez aux grands engagements de votre vie. Vous avez dit un vrai oui, mais ce oui était la réponse à un appel. Et pas n'importe quel appel, un appel exigeant. Et oui, c'est pour ça qu'il faut parler de consentement. On ne chavire pas avec volupté dans l'engagement. On décide d'y aller en serrant un peu les dents. Parce qu'un vrai engagement, il coûte. Les couples mariés savent bien de quoi je parle. Et nous en avons entendu plusieurs de couples pendant cette université de la vie. Ils savent aussi qu'une fois engagés, il faut consentir à nouveau de nombreuses fois. Ils savent enfin les fruits magnifiques qu'ils cueillent, qu'ils n'auraient pas soupçonnés le jour où ils ont dit oui. S'engager, c'est donc répondre à un appel qui coûte. Notre cœur voit, vibre et naît en nous le désir de nous mettre en mouvement. Si nous disons oui, alors c'est parti. C'est l'aventure avec ses risques. Au cours de ces quatre soirées, c'est un immense appel que nous avons entendu. Servir la vie, choisir la vie, résister aux instincts de mort et d'égoïsme, témoigner auprès de ceux qui ont moins de chance que nous que la vie n'a pas de prix ou plutôt qu'elle a un prix inestimable. D'ailleurs, l'engagement non plus n'a pas de prix. Il y a cinq ans, alors que je réfléchissais à prendre l'engagement de présider Alliance Vita, j'ai profité d'un magnifique conseil de mon beau-frère Xavier. Il m'a dit, mon garçon, prends la décision que tu veux, de t'engager ou de ne pas t'engager, mais s'il te plaît, ne fais pas la colonne des pours et la colonne des contres. Dans les grands engagements de ta vie, ton mariage, tes responsabilités, les promesses que tu as faites, etc., tu n'as pas fait la colonne des pours et la colonne des contres, tu n'as pas fait ton comptable, tu t'es senti appelé, tu as eu envie, tu y es allé. Je suis donc heureux aujourd'hui de vous transmettre ce beau conseil. Oui, l'engagement coûte, mais il n'a pas de prix. Lors de notre première soirée, Thuc du Alderville nous a demandé, vous en souvient-il, de réfléchir à ce que nous aimerions que nos proches retiennent de nous le jour de notre mort. Nous devions choisir trois mots. Eh bien, si vous avez fait l'exercice, je suis prêt à parier que la mise en œuvre de ces trois mots nécessite une forme d'engagement. Engagement que vous avez déjà pris ou qu'il vous faut prendre avec courage. Voilà, chers amis, à l'heure où nos contemporains, semble-t-il, s'engagent de moins en moins, merci à tous d'avoir pris le risque de participer à cette université de la vie et le risque de vous sentir appelés par une grande cause. Il nous reste à consentir ou à consentir à nouveau à l'engagement dans l'aventure douloureuse et exaltante du service de la vie. Merci à tous. Merci François, Xavier et Pérez. Consentir à l'engagement, eh bien, chacun apportera sa réponse à cet appel selon ce qu'il est. Vous allez chacun poursuivre vos routes de façon différente, mais nos outils restent à votre disposition. En premier lieu, le site de l'université de la vie sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d'interventions, en particulier nos grands témoins, dans l'onglet médiathèque. Vous avez aussi le site d'Alliance Vita que je vous recommande pour suivre l'actualité bioéthique. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter. Ça se trouve tout en bas de notre page d'accueil. Comme ça, vous serez informés de l'actualité et puis de nos appels à mobilisation. Alors maintenant, je vais vous parler d'un sujet important. Ce sera vraiment la seule fois pendant ces quatre soirées. Nous avons vécu ensemble cette université de la vie pendant quatre lundis, pendant un mois. Mais c'est tous les jours qu'Alliance Vita agit au service de la vie. Tous les jours, nos écoutants sont au service des personnes qu'elles accompagnent chez SOS Bébé et chez SOS Fin de vie. Chaque semaine, nous produisons des décryptages de l'actualité. Et puis tous les mois, nos volontaires sont sur le terrain dans toute la France pour agir. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin de votre aide pour continuer à agir. Vous avez reçu des bons de soutien à votre arrivée et nous vous demandons et tout simplement de nous aider financièrement si vous l'acceptez. Voilà, pour continuer à agir, nous soutenir, c'est aussi agir. Voilà, c'est dit et c'était important. Nous allons bientôt nous quitter et j'ai été très heureuse de parcourir tout ce chemin avec vous. Mais je n'étais pas seule. dans toutes les salles, il y avait 170 animateurs locaux et je tiens vraiment à les remercier. Il y avait aussi tous les volontaires d'Allianz Vita et je voudrais leur adresser un très chaleureux merci au nom de vous tous. Merci donc à ceux qui ont tracté, communiqué, décoré les salles, accueillis. Il y a tout un travail de l'ombre. Merci aussi à nos techniciens et à nos prestataires qui ont rendu possible cet événement assez inédit en France. Et puis je voudrais aussi avoir une pensée particulière pour deux villes qui ont subi des tentatives d'intimidation et des actes de vandalisme dans le cadre de cette université de la vie. Ce sont donc Grenoble et Saint-Etienne, elles ont continué à proposer cette formation paisiblement dans des circonstances compliquées. Et nous, nous tenons vraiment à poursuivre le débat dans le respect de chacun. Nous allons donc continuer à porter cette parole sur des sujets vous l'avez vu et vous l'avez compris délicats mais sans nous laisser impressionner avec ténacité et aussi avec bienveillance. Voilà, donc quelques salles vous restez avec nous pour la table ronde. Et bien pour les autres, je vous confie à nos équipes locales au revoir et puis je vous souhaite de l'espérance, de la robustesse et de la fécondité. Au revoir et à bientôt. Pour ceux qui restent avec nous, nous avons donc la table ronde avec 4 personnes sur scène. Ce sera assez masculin ce soir. Nous avons donc le général Maresco, Olivier Rey, Tugue Duel-Daville et François-Xavier Pérez. Voilà, nous avons un certain nombre de questions à leur poser. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la première question, la première question vient de Moulin et elle est pour Olivier Rey. Comment s'opposer, freiner cet engouement technologique qui parfois ressemble à une spirale et comment éduquer nos enfants face à cela ? La question est redoutable. Il y a un film qui pose très très bien cette question qui est sorti en 2011 qui s'appelle Tech Shelter tourné par le réalisateur américain Jeff Nichols qui à l'époque avait une trentaine d'années et qui s'était marié et qui allait pour la première fois être père. et dans ce film en fait il met en scène un couple qui a une petite fille qui est sourde-muette et la mère pousse ce sont des américains moyens moyens très moyens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et la mère pousse son mari à faire des heures supplémentaires enfin à gagner le plus d'argent possible pour qu'il soit capable de payer un implant cochléaire à leur petite fille qui leur permettrait de mieux s'insérer dans la société et le père lui toutes les nuits il est réveillé par des cauchemars absolument épouvantables où il voit une gigantesque catastrophe qui va arriver qui va tout emporter son obsession lui c'est de construire au fond de son jardin un abri pour protéger sa famille et donc vous voyez à travers l'attitude de la mère et l'attitude du père l'attitude de la mère c'est d'adapter le mieux possible leur enfant au monde tel qu'il est et le père c'est de préparer à ce qui va se passer si ce monde s'effondre alors là le film pose les deux options de manière assez tranchée un peu caricaturale mais c'est la situation dans laquelle se trouvent tous les parents aujourd'hui est-ce qu'ils doivent essayer de faire en sorte que leur enfant s'en sorte le mieux dans la société telle qu'on la connaît ou bien si vous voulez prendre leur distance avec cette société au risque au moins dans un premier temps de désocialiser leur enfant et ça en fait c'est une question à laquelle nous avons à faire face aujourd'hui et pour laquelle il n'y a pas de réponse tranchée moi j'aurais tendance à dire qu'il faut faire les deux c'est un peu ce que je disais vis-à-vis de la technologie aujourd'hui c'est très très risqué de se déconnecter complètement de la course technologique parce que si d'autres la continuent pendant un certain temps ils risquent de nous asservir mais en même temps c'est très dangereux de mettre tous nos yeux dans le panier technologique parce que si cette technologie vient avoir des ratés à ce moment-là on se retrouve complètement démuni et donc en fait on est obligé de naviguer entre les deux il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait une bonne solution c'est essayer à la fois de prendre sa place dans la société telle qu'elle est pas la refuser mais en même temps je le disais aussi d'avoir des modes de vie qui sont suffisamment robustes pour que si jamais il y a des gros soubresauts on ne se sent pas complètement on ne se retrouve pas complètement démuni alors une autre question pour vous est-ce que vous pensez que l'autolimitation est encore crédible et possible aujourd'hui ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve c'est extrêmement variable si on prend le mouvement des gilets jaunes aujourd'hui en fait on s'aperçoit que c'est d'abord né d'une grande part de la population qui se retrouve prisonnière de certains modes de vie qui leur avait été proposé comme un accomplissement la liberté par exemple vous prenez la voiture la voiture a été quand même toutes les publicités d'ailleurs vous montrent toujours des voitures qui sont sur des routes désertes au bord de la mer dans des paysages grandioses donc voilà la voiture c'est la liberté et puis pour beaucoup de personnes la voiture ça s'est transformé en un gouffre financier il faut mettre de l'essence dedans il faut payer le parking l'assurance les contrôles techniques etc et sans elle on ne peut pas aller travailler donc bon voilà et donc l'autolimitation bien sûr je ne saurais que la recommander mais il faut être aussi conscient qu'on est dans un monde où les capacités d'autolimitation sont très variables sur les situations dans lesquelles on se trouve alors à présent une question pour le général Marisco de Düsseldorf comment l'association fait-elle pour rentrer en contact avec les personnes prostituées c'est extrêmement facile comme il y en a qui ont bien réussi elles le disent aux autres et les autres arrivent on a on a eu peur d'être asphyxié il y a un an et demi une période où il arrivait chez nous 15 filles nouvelles par semaine alors nous on n'avait pas la capacité d'absorber ni nous ni nos locaux etc donc on est obligé de limiter on n'en prend plus de nouvelles pendant un certain temps on n'a pas encore ouvert d'ailleurs on achève de s'occuper de bien de celles qui sont là dans leur parcours de sortie de la prostitution c'est un vrai parcours ça dure des années et puis quand suffisamment seront sortis et bien on en reprendra de nouveau voilà j'allais dire elles font elles-mêmes notre publicité alors je leur dis non non doucement on n'en peut plus une autre question que pensez-vous de la pénalisation des clients je pense que c'est complètement inefficace moi je vois un effet très négatif imaginez le bois de Boulogne ou le bois de Vinson les clients qui ne veulent pas se faire prendre eux exigent qu'on s'enfonce davantage dans le bois mais quand on s'enfonce davantage dans le bois c'est là qu'il y a les voyeurs c'est là qu'il y a les pervers et donc il y a des filles qui se font attaquer voire assassiner donc ça fait partie de toutes ces lois qui sont absolument ridicules qui ne règlent rien et puis moi c'est des gens qui veulent se donner bonne confiance qui font ça et c'est navrant bien c'est clair une question pour Tugdual-Daville de Saint-Marcelin quelqu'un qui a bien écouté votre exposé et qui demande qu'est-ce qu'un refuge anthropologique est-ce que vous pouvez préciser cette idée où le trouve-t-on et comment on va le trouver dans le fort intérieur mais en fait c'est vrai qu'il y a quelques années moi je parlais d'oasis de vie dans la vérité je pense mais face à ce qu'il peut y avoir de très agressif dans une modernité qui peut-être nous déshumanise je me suis dit bien sûr gare au ghetto gare à l'entre-soi qui tout de suite se cristallise en eau croupie finalement parce que dans l'entre-soi il n'y a pas de vitalité mais peut-être avons-nous besoin de refuges est-ce que des familles est-ce que des groupes des communautés des publications des lieux ne sont pas appelés à être des refuges anthropologiques où toute la vie est la vie de tous où tout l'homme et tous les hommes sont respectés et de ce fait c'est à nous de les construire en Suijin je ne suis pas certain parce que j'essaye de respecter la vie et la dignité de toute personne mais bien sûr c'est au-delà des forces humaines mais je pense qu'effectivement nous devons réfléchir à ces refuges anthropologiques qui un peu comme des oasis cette fois se relient et tissent cette société une certaine résistance une certaine résilience aussi face à des dérives qui nous déshumanisent voilà mais je je renvoie la question à nos amis de Saint-Marcelin pour que chacun se développe en refuge anthropologique là où je suis et bien le plus fragile le plus pauvre je ne trierai pas pas mes enfants etc c'est un certain nombre de décisions très coûteuses qui s'inscrivent en faux par rapport à un monde qui rejette les fragiles et les faibles jusqu'à se rejeter soi-même une autre question est-ce que vous pensez que l'antispécisme est vraiment à prendre au sérieux que c'est un des principaux enjeux pour demain c'est vrai qu'à dans plusieurs endroits où j'ai pu le dénoncer notamment les conséquences d'un certain véganisme je me suis heurté à des personnes qui en ont été très choquées qui ont senti d'abord qu'il y avait des enjeux fondamentaux dans la condition animale et je n'en disconviens pas d'ailleurs dans mon propos tout à l'heure j'ai essayé de dire qu'il y avait une réflexion à conduire sur la façon de traiter le reste du vivant mais je pense que nous devons regarder les signaux faibles comme majeurs et je l'ai vu dans d'autres domaines c'est-à-dire quelques formes de violence quelques phrases etc qui inaugurent des basculements et je suis très marqué de voir public jeune en particulier la différence homme-animal n'est plus du tout évidente alors il se trouve que j'aime énormément les animaux c'est une chance que j'ai depuis tout petit j'ai plus de poules actuellement mais j'ai beaucoup élevé de poules et chaque poule a son caractère donc je m'intéresse vraiment aux animaux mais j'ai on a ça en commun vous n'avez pas le micro donc j'ai oublié de reformuler mais par exemple j'ai tué mon coq j'ai tué mon coq il me réveillait à 3h du matin je l'ai tué de mes propres mains et j'en ai pas honte j'ai par contre honte de ne pas l'avoir mangé parce que je l'aimais trop pour pouvoir le manger donc c'était du gaspillage il a terminé en compost mais je le regrette mais j'ai fini par écrire dans mon livre j'écris voilà épargner un animal c'est très humain mais tuer un animal c'est également humain et d'ailleurs tout le monde le fait à un moment ou à un autre avec des poux ou d'autres animaux ça dépend de leur nature bien sûr j'ai entendu un jour Caroline De Haas qui m'a dit qu'elle enseignait à ses enfants de ne tuer aucun animal et j'ai dit sauf les moustiques peut-être qui font 250 000 morts par an dans le monde etc je pense qu'il y a une sorte de boboïsation dans notre regard par rapport à la nature c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la nécessité de cohabiter avec l'animal vivons davantage proche des animaux domestiques que nous avons progressivement contribué à sélectionner il y a des magnifiques races de bovines en France que l'homme depuis 10 000 ans a domestiqué les bovins et maintenant les antispécistes ce qu'ils voudraient c'est qu'on éradique les bovins finalement est-ce que c'est l'avantage de la vache de ne plus exister je ne suis pas sûr mais par contre peut-être pouvons-nous réfléchir à la condition de vie qu'on lui offre pour que nous puissions en prendre soin comme elle prend soin de nous d'une certaine manière merci pour François-Xavier Pérez c'est une question de Belfort quelle est la stratégie précise qu'il faut mettre en oeuvre dans le cadre du grand débat si stratégie il faut d'ailleurs si l'on veut avoir une chance de peser sur les prochains débats parlementaires en matière de bioéthique en deux phrases c'est une question qu'on s'est posée en bureau avec Alliance Vita parce que à la fois il faut être dans ces lieux de débat c'est extrêmement important on a participé au moment au grand débat sur les lois bioéthiques à chaque fois il faut absolument tenir notre place là où c'est un peu délicat dans ce débat là c'est que les quatre thèmes qui m'échappent évidemment ce serait trop facile mais notamment il y a l'écologie il y a la question fiscale il y a la question des institutions on pourrait se dire à première vue que ça ne nous rejoint pas directement et donc c'est difficile de se positionner il y a toute la dimension écologique par exemple il y a quand même beaucoup de choses à dire on en a parlé pendant ces quatre soirées il y a des passerelles extraordinaires avec la question de la vie en général donc y participer oui volontiers nous n'y participons pas nous à ce stade de manière organisée mais tous les débats sont bons à prendre j'allais dire avec une certaine lucidité aussi c'est à dire que parfois certains débats on voit bien que c'est instrumentalisé que les choses sont faites avec un peu de calcul derrière et en même temps si on n'y participe pas après il ne faut pas se plaindre donc il faut il faut il faut jouer le jeu avec lucidité voilà ce que je dirais et tu as rajouté quelque chose pour compléter ce que dit mon président il y a trois façons d'y participer finalement il y a la participation aux réunions proprement dites il y en a des milliers d'organisés en France et sur le site du Grand Débat on peut trouver ces réunions c'est bien d'y aller puis de s'exprimer en tant que personne en tant que citoyen voilà et bien sûr il y a des tas de sujets qui nous concernent et qui concernent ce qu'on a pu se dire deuxièmement on peut apporter une contribution sur le site du Grand Débat c'est important ensuite de le faire certains ne s'en privent pas la promotion de l'euthanasie la promotion de certains multisianismes est déjà présent dans ce site donc c'est important et puis il y a enfin les fameux cahiers d'oléances qui existent parfois dans certaines mairies où on peut écrire des choses voilà et sans illusion comme François-Xavier l'a laissé entendre et en même temps en se disant que on ne peut pas déserter ces lieux aussi sans non plus les instrumentaliser il faut aussi je pense beaucoup écouter ce que les gilets jaunes ou pas jaunes ou d'autres ou les citoyens disent très important de comprendre ce qui les anime et aussi de savoir les écouter avant peut-être d'intervenir tout en intervenant c'est très simple c'est pas contradictoire sur les sujets bioéthiques en vue de la loi qui se profile quelles actions peut-on mener et comment ? si je mets le micro entre nous deux mais en fait c'est compliqué pour nous même si nous sommes très engagés parce qu'il y a une immense incertitude une des personnes qui porte le plus d'incertitude c'est peut-être le président de la République lui-même parce que ce qu'il vit aujourd'hui ce qu'il subit était imprévisible et imprévu et il lui est tombé dessus même s'il y a des raisons pour que personne n'avait prévu ce mouvement et ce mouvement a fait qu'il a renoncé à légiférer avant les européennes sur le plan bioéthique et nous ça nous pose différentes questions par exemple en ce moment on se dit le référendum qui va arriver peut-être le jour même des européennes le 26 mai abordera-t-il les questions dites sociétales comme certains le demandent ou comme certains le craignent nous ne le savons pas ce matin on a eu une réunion à Avita où on a apparaît de ces incertitudes donc en même temps si le gouvernement utilise les européennes comme s'appuie sur le résultat des européennes qu'on ignore aujourd'hui pour faire passer très vite derrière la loi bioéthique projet de loi juin discussion juillet est-ce qu'on sera prêt est-ce qu'on aura eu le temps donc nous sommes en train de nous réunir pour voir comment après le grand débat qui aura sa conclusion le 15 avril et on le prépare dès maintenant comment agir pour conduire des campagnes ajustées et ne pas se faire prendre de cours et de vitesse bon moi quand j'ai dîné avec des experts et Emmanuel Macron j'ai bien senti qu'il a dit expliquement qu'il ne souhaitait pas aborder le sujet comme la loi Taubira c'est-à-dire d'une manière qu'il a considérée comme ne respectant pas les adversaires mais la question pour nous n'est pas d'être respecté c'est que la vie du plus fragile soit respectée donc attention à ne pas se laisser embobiner sur une forme sympathique ou en tout cas d'apparence ouverte pour sur le fond finalement non pas être perdant nous parce que nous ne défendons rien pour nous-mêmes mais que le respect de la dignité de la plus fragile soit bafoué autrement dit c'est la cadre du cercle pour nous de trouver les bonnes solutions mais en tout cas rassurez-vous ou en tout cas préparez-vous à agir parce que de toute façon quoi qu'il arrive il y aura certainement à énormément agir dans les mois qui viennent sur ces sujets cruciaux pour terminer j'aurais envie de vous demander à chacun juste un mot qu'il voudrait garder de cette soirée pour nos invités on va commencer peut-être par le général Maresco j'ai envie de dire l'espérance moi c'est un de mes mots favoris qui est l'attention qui était peut-être aussi une forme de réponse à la question qui a été posée qui a été demandé quel acte puis-je poser et peut-être qu'avant de poser des actes enfin en tout cas c'est la leçon que j'ai retenue de Simone Veil alors Simone Veil avec un W elle disait que la justice ne procédait pas de la volonté d'être juste mais de l'attention qu'on portait aux situations et si on faisait véritablement attention à la situation s'en suivait l'acte juste voilà donc ce serait l'attention et d'ailleurs j'ai été quand même très frappé aussi par la qualité d'attention ce soir moi je proposerais le mot féminin parce que je pense que dans les situations en France en particulier très spécifiquement difficiles ce sont souvent des femmes qui se sont levées et on en a vu quelques-unes aujourd'hui qui se sont exprimées avec force pour manifester une sorte d'esprit de résistance avec une force qui leur est propre qui est propre à la maternité toute femme étant maternelle qu'elle ait ou pas des enfants Moi j'ai envie de dire fierté j'éprouve une forme de fierté et j'espère que vous l'éprouvez aussi à faire partie de cette université de la vie ou en tout cas de cette réflexion qu'on essaye de mener on conduit une forme de travail de combat et en fait c'est une vraie fierté quand on y réfléchit trois secondes d'être à ce moment-là de l'histoire sur ces questions-là qui sont si importantes nous on n'a pas de guerre mondiale notre génération mais on a des choses à faire et je crois qu'on peut non pas se congratuler mais s'encourager et être fier de tenir notre rang voilà et bien un grand merci à tous nous pouvons dire au revoir aux dernières salles qui nous quittent et ceux qui sont dans ce théâtre en revanche vont un peu rester avec nous encore au revoir et bien à toutes ces salles qui nous ont suivi bon retour chez vous et à bientôt merci 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 Merci.